Yahu mon petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo tag Donc je sais que le matin t'as une petite vidéo tag tous les jours Mais là j'ai voulu faire un tag sur l'été Donc je me suis dit que ça va corresponder, vu la date à laquelle cette vidéo sera postée Donc cette vidéo, moi personnellement le tag je l'ai découvert grâce à la chaîne de Mystique Que je te mets ici et en barre d'infos Et je te mettrai aussi le lien de sa vidéo, comme ça tu auras ses réponses Donc voilà, j'avoue que la vidéo de Mystique est sortie le 6 juillet Je comptais le faire dans la foulée, sauf qu'il y a eu plusieurs problèmes Donc je ne la pose que maintenant, voilà Donc on va tag tout de suite avec la question numéro 1 Une boisson glacée, donc un manga rafraîchissant Donc en ce qui concerne un manga rafraîchissant, je te dirais plus un codomo Forcément, vu que c'est tout doux, c'est sans prise de tête Et c'est simple, surtout à comprendre, etc Donc voilà, je te dirais un codomo Alors à savoir que, je ne sais pas si tu le sais, mais au cas où je préfère le redire pour les nouveaux Une fois par mois, le 17 de chaque mois, sauf pendant les vacances d'été Je présente un codomo Et donc forcément, j'ai déjà présenté pas mal de codomo Celui vraiment que j'emporterais le plus facilement à la plage Ça serait peut-être Sa Majesté le Chat Qui est un manga en un seul tome, donc c'est très rapide Voilà, c'est une petite lecture rapide Sinon, le bonheur, c'est simple Comme un bento de Yuzu des éditions Nobidomi Je vais peut-être me décaler que tu as un peu plus de place pour les images Qui est un manga terminé en deux tomes Alors, c'est des pavés, entre guillemets Ils sont un peu plus gros quand même qu'un manga classique Et c'est vraiment génial, c'est tout doux, c'est tout frais Et c'est plutôt sympa Et en plus, il y a pas mal de petites morales Donc c'est plutôt agréable comme manga Ensuite, la question numéro 2 Qui est donc Barba Papa Donc un manga doux et moelleux Donc un manga Barba Papa, doux et moelleux Je te dirais, franchement, il n'y a qu'un seul titre qui me vient en tête C'est le manga Ibichocho Donc en fait, c'est tout simplement un shoujo Tout ce qu'il y a plus classique Sauf qu'en fait, nos deux protagonistes sont très 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 timides Ce qui fait qu'en fait, le manga Les personnages ne se mettent pas en coupe très rapidement Et c'est plutôt agréable Et c'est plutôt sympa Donc ça fait du bien Ça change complètement de ce qu'on a habitué de lire C'est un manga terminé en 10 tomes des éditions Panini Et je t'ai déjà fait une petite vidéo, présentation Donc je t'inviterai tout simplement à les voir en i ou en barre d'infos Plutôt tout en barre d'infos Parce qu'en i, on peut mettre que c'est un truc Ensuite, lunettes de soleil Un manga sombre Alors, en manga sombre J'ai envie de t'en citer trois En évitant des snods, bien entendu Parce que c'est un grand classique Et que tout le monde connaît Voilà J'ai envie de te parler du manga Le prince des ténèbres Si je ne dis pas de bêtises C'est des éditions Kurokawa Il a une préquelle Je crois que c'est comme ça, ça s'appelle Une partie avant qui est non obligatoire Mais qui est plutôt sympa aussi Mais le prince des ténèbres est plutôt intéressant Et c'est un petit peu la death note je trouve Donc on va voir ça On va voir un manga plus récent Que je suis tellement en train de lire On va voir Magical Girl of the End Mais c'est plus gore Ou que c'est du survival game Que sombre Et ça se lit très vite Parce que pour une personne comme moi Qui d'habitude un manga N'importe quel manga Je mets une heure trente à le lire Là je le torche en 45 minutes grand max Donc voilà C'est un manga terminé en 16 tomes Des éditions Akata Et c'est dans la collection What the fuck C'est un seul mec Mais c'est vraiment un manga bien sombre Et sinon j'ai envie de te dire Le manga La cité des esclaves de Casterman Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde J'en conviens Parce qu'il y a quelques années de ça J'aurais jamais lu ce manga Mais il est plutôt pas mal Il est plutôt sombre Et assez agréable On continue avec la question numéro 4 Qui est donc Pique-nique à jour de pluie Donc un manga de jour de pluie Donc c'est un manga triste Je vais avoir deux titres à vous présenter Un en lecture très récente Et un en lecture plus ancienne pour moi On va avoir le manga Le sablier des éditions Kana Qui est terminé en 8 tomes Si je dis pas de bêtises J'ai toujours un doute J'ai toujours été Que je te l'ai présenté il y a peu Et c'est vraiment un manga méga triste Tellement triste Qu'à chaque fois j'ai pleuré Jusqu'à entre 2 à 4 fois Voir 5 fois par volume Si je dis pas de bêtises Donc oui Alors je suis assez sensible Oui c'est un sujet aussi Qui m'effraie au plus haut point Mais c'est vrai que c'est quand même Un manga assez triste Et sinon il y a le manga Quand même double jeu Alors il est triste Et en même temps Il est sombre comme manga Mais j'ai vraiment adoré aussi ce manga Et c'est un manga des éditions Akata Et si je dis pas de bêtises Il est en 5 tomes Ou 4 Non 5 Manga numéro 5 Donc Sable Un manga qui m'a héritée Un manga qui m'a héritée Ce sont les oeuvres Oh j'ai pas mis le nom de la mangaka Elle a fait Honei X Honei Et d'autres séries Tout simplement parce que ça me hérite au plus haut point De voir un personnage féminin Qui est donc géré par la mangaka Se faire violer Ou être au point de se faire violer Se faire tripoter Et tout ça Et ne pas être du tout Du tout du tout du tout D'accord En aucun moment Et le personnage Va clairement Le lendemain Dire Ah j'y ai pardonné Il m'a dit pardon C'est bon Les meilleurs copains du monde Non 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 Ça je peux vraiment pas lire Ce genre de choses J'ai subi des attouchements Et je peux te dire Que je ne Voilà Alors après je sais très bien Que ce n'est que de la fiction Que patati patata Mais je ne suis pas d'accord Pour lire ce genre d'oeuvre En tout cas pas pour moi Voilà Je ne suis pas d'accord du tout Pour lire ce genre d'oeuvre Comme il y avait Un yaoui En fait on voyait une violence conjugale Et que dans un autre tome de l'auteur Elle nous avait mis un chapitre bonus Pour comprendre en fait Le gars qui frappait son conjoint Pourquoi ? Le pourquoi du comment etc Pourquoi il s'était mis à le frapper Je suis désolée Mais je ne peux pas lire ce genre de choses Parce que je ne veux pas savoir Parce que Il n'y a pas Même si il y a une raison Frapper son conjoint C'est détruit une vie J'en suis la preuve Ça m'a pas mal détruit moi De me faire frapper Et rabaisser Torturer mentalement Donc je ne peux pas lire ce genre de choses Voilà Je suis peut-être trop sensible Et avec un caractère de merde Mais ce n'est pas question pour moi Voilà 6 Blockbuster de l'été C'est l'adaptation Drama Je ne sais pas de quel pays Par contre je n'ai pas fait gaffe Et voilà Mais après je ne saurais pas dire Parce que je ne sais pas du tout En fait à quoi correspond la question Et je n'ai pas re-regardé le tag Donc on va éviter cette question Numéro 7 Glace tombée par terre Un manga que tu attendais avec impatience Et qui t'a déçu Alors J'ai pensé en fait plus à des mangas Qui ont mis du temps à sortir Et où donc forcément Moi j'attends la fin de la série Pour le lire Et où finalement Je n'ai pas du tout accroché Donc il y a eu I am a hero De Kana Qui était un manga très très long Et donc j'ai attendu des années Et des années Pour pouvoir le lire Sauf que bon Comme il y a eu beaucoup beaucoup de textes Et même sans ça J'ai trouvé le premier tome Par banc Au possible Donc je dirais ça Alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts Sur Auréon Manga Parce que lui il a adoré la série Il me semble Et sinon Il y a eu Code Code Breaker Je crois Qui est en fait du même manga K Que Samouraï de Perkyo Et en fait au final On se rend compte que les personnages Ont plus ou moins du copier coller Avec la première série de l'auteur Et donc forcément J'ai trouvé ça chiant Ennuyeux Et j'ai très vite décroché Sinon Je ne vois pas trop trop Peut-être qu'il y a eu un manga récemment Que j'ai attendu Et qu'au final Ça a fait un flop aussi Mais je ne vois pas trop Sur le tas Donc voilà 8 Palmiers Un grand manga Que tu as adoré Un grand manga Donc en nombre de tomes Bah j'ai adoré énormément Samouraï de Perkyo Mais après mon avis D'être d'il y a une éternité Donc est-ce qu'il est toujours valable Je n'en sais rien Après il y a eu aussi un manga grand Que j'ai lu Et que j'ai adoré Qui a été Comment ça s'appelle déjà Le manga Gamaran Je ne sais plus du tout Comment ça se prononce Mais il y a toujours été Que c'est un manga Qui est quand même en 20 tomes Et qui est vraiment Plutôt pas mal Et j'ai vraiment apprécié cette série Donc voilà Un manga grand Moi de toute façon C'est 20 tomes Que je considère comme grand Parce qu'après Je n'ai pas de série Réellement à rallonge Même si techniquement Plus ou moins Quand tu auras vu cette vidéo Je pense J'aurais attaqué le manga Dététique Conan Oui 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 J'attaque Dététique Conan Et je le commence en lecture Donc voilà 9 Feu de camp Donc un manga Que je voudrais brûler Un manga que j'ai envie de brûler Là maintenant tout de suite Je te dirais Scary Toon Voilà C'est ça je crois Au niveau du nom Je n'ai rien compris à ce manga Je n'ai pas compris le délire Je n'ai pas compris le principe Je n'ai pas compris le concept Je n'ai rien compris de cette série Et j'ai trouvé ça Sans intérêt Voilà Ou alors les mangas Donc de la fameuse mangaka Qui Voilà Alors je crois que c'était le manga Oni Il sonnait Le premier que j'ai lu Et j'avais juste envie De le foutre le feu Même à la baraque de la mangaka Tellement que je ne comprenais pas Et quand j'ai commencé à lire Une autre de cette mangaka Et j'ai compris Que c'était vraiment toujours Dans le même délire Je suis nue en montage Mais là tu vois J'aurais bien fait une flamme Autour de ma main Et je crois que j'aurais balancé Des boules de feu Devant chez elle Voilà Oui je suis très 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 doux Moi comme personne Très Dix Feu d'artifice Donc un manga Avec une histoire inattendue Alors c'est pas vraiment En soi l'histoire Qui est inattendue Mais c'est plus Comment te dire Que le scénario Et surtout la façon Dont l'auteur a tourné La fin Qui m'a foutu Une claque dans la gueule Monumentale Je crois que j'ai jamais pris Autant une claque Dans la tronche Qu'est ce titre C'est Alice in Borderland Parce que autant Une survival game Ça s'est déjà vu Autant le coup La façon dont c'est abordé Avec des cartes Et compagnie Ça a été jamais vu Pour l'instant En tout cas J'avais jamais vu ça Et en plus La fin Mais alors la fin Les gars J'étais pas prêt à ça Moi je m'attendais A tout sauf à ça Honnêtement Je m'attendais à tout Sauf ce genre de fin Et donc vraiment Un manga Avec une histoire inattendue C'est plutôt celui-là La vidéo tag est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Et pourquoi pas Partager la vidéo N'hésite pas A me mettre en commentaire Tes réponses N'hésite pas aussi A me dire Si tu connaissais ou pas La chaîne de Mystique Sachant que je t'en ai quand même Parlé de cette fille En mars Voilà je dis ça Je dis rien Et donc N'hésite pas A aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt